On parlait maintenant de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. L'armée ukrainienne cible depuis le début de la semaine la région de Kursk, au nord de sa frontière. Là, on cible une infrastructure énergétique qui a été endommagée, dit-on, par des attaques massives de drones dans le secteur de Lipsk. Évidemment, l'Ukraine poursuit cette, on le dit, une intrusion surprise dans la région de Kursk. Et même au-delà, on poursuit encore davantage. On dit que c'est une attaque d'abord qui a été faite avec des drones, mais il y a aussi des troupes supportées par des chars et de l'aviation, selon certaines images. Et la Russie est en train d'essayer d'envoyer des renforts. Mais clairement, est-ce que les Ukrainiens veulent ouvrir un nouveau front? Est-ce que les Ukrainiens veulent occuper une portion de terrain qu'on pourrait éventuellement vouloir monnayer dans d'éventuelles négociations avec les Russes? Là, pour l'instant, tout le monde se perd en conjoncture. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les intentions? Est-ce que les Ukrainiens sont en train de faire une manœuvre trop audacieuse qui va les mettre en péril et qui va donc mettre en péril ces soldats-là, alors que ça affaiblit l'autre front où les Russes font des gains? Ce sont toutes des questions qu'on se pose. On va en parler avec Olivier Védrine, qui est politicologue, qui a travaillé de nombreuses années en Russie. Olivier Védrine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Il y a une chose qui est claire, en tout cas, c'est que tout le monde a été pris par surprise par cette attaque-là, à commencer par les Russes qui, clairement, ne l'ont pas vue. Et les Ukrainiens qui poursuivent l'offensive, il se passe quoi sur le terrain? Puis qu'est-ce qu'on cherche à faire? Vous l'avez dit, il y a plusieurs scénarios. Il y a trois scénarios possibles, trois objectifs possibles. Tester la défense des Russes sur leurs frontières, premier scénario. Et là, ils ont profité, s'ils voulaient, dans cette portion de frontières russes, d'une brèche. Normalement, la frontière russe est assez bien protégée. Et là, il y avait une brèche parce qu'ils devaient installer des dents de dragon et des fortifications, les Russes. Mais malheureusement, dû à la corruption, l'entreprise n'a pas fait son travail. Pourtant, les Russes avaient payé 3 milliards de roubles, mais le travail n'a pas été fait. Donc, les Ukrainiens ont pu profiter de cette absence de fortification pour faire cette offensive. Ça, c'est premièrement. Tester. Deuxièmement, effectivement, un gain territorial qui pourrait leur servir dans le cas de négociation, de mondes et d'échanges sur le territoire que les Russes contrôlent en Ukraine. Et troisièmement, aussi, alléger un peu la pression des troupes russes sur Soumy et sur Kharkiv. Donc, vous avez trois principaux scénarios. L'effet de surprise du côté russe, il est total. Garasimov, pourtant, avait reçu quelques alertes des services de renseignement russe, mais il n'en a pas tenu compte, mais on voit bien que Poutine est très désagréablement surpris par cette offensive ukrainienne. Alors, l'effet que pourrait aussi avoir cette offensive ukrainienne en Russie, c'est de servir la propagande russe et que Poutine dise, « Voyez, les troupes de l'OTAN, puisqu'il y aurait du matériel américain, notamment des chars bradelés, viennent nous attaquer. » Donc, il faut faire très attention à ce que pourrait être la réaction russe. Justement, c'est quand même un geste audacieux de la part des Ukrainiens, parce que le territoire qui contrôle, c'est la première fois qu'il y a des troupes sur un territoire aussi important en Russie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une humiliation pour Vladimir Poutine. C'est une humiliation. Il y a déjà des vidéos de citoyens russes qui demandent de l'aide de Poutine. Et depuis hier, YouTube en Russie a des gros problèmes. Et vous avez par exemple un villageois russe qui a filmé la destruction de troupes russes avec des Haïmar. Le FSB est venu tout de suite l'arrêter. Donc, les Russes veulent véritablement maîtriser tout ce qui est vidéo, information. C'est pour ça que YouTube en Russie depuis hier ne fonctionne plus. En fait, le problème, c'est qu'Olivier Védrit, les Ukrainiens pourraient-ils poursuivre, avancer davantage le terrain? Qu'est-ce qui les fasse arrêter? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils en ont les moyens? Alors, déjà, bon, les Ukrainiens sont assez avares d'informations. C'est une bonne stratégie d'ailleurs. Parce que le fait de ne pas donner des informations fait paniquer les Russes. Puisque les Russes pourraient utiliser les informations des Ukrainiens en les retournant, en les utilisant. Là, les informations du côté ukrainien sont assez floues, voire inexistantes. On parle d'une brigade, 3 000, 5 000 hommes, pas plus. S'il n'y a pas un renfort qui arrive derrière, je ne vois pas comment ils pourront occuper longtemps le terrain, surtout si les Russes appellent des troupes en renfort pour pouvoir, si vous voulez, reprendre le terrain que les Ukrainiens ont pris. Donc, pour l'instant, si vous voulez, on est un peu dans le flou. En terminant, vous avez parlé des Bradley, les chars américains, mais sur des images, on voit des avions aussi qui survolent, qui pourraient ressembler aux F-16, qui ont été fournis par les Américains. Mais qu'est-ce que ça va... Les Américains ont donné des armes, mais en même temps, sans nécessairement autoriser les Russes, les Ukrainiens, pardon, à entrer ou à pénétrer le territoire russe. Il va se passer quoi, là? Tout à fait. Alors, moi, je sais que les Bradley, qui sont des blindés, transports de troupes, etc., sont là-bas. Pour les avions, effectivement, il y a des questions. Pour l'instant, si vous voulez, par mes sources, ce n'est pas la preuve évidente. Mais attention, les F-16, par les Russes, par Poutine, sont considérés, en cas d'utilisation, comme une ligne rouge. Donc, c'est pour ça, ce plan ukrainien qui est excellent, qui est une belle opportunité, il ne faudrait pas qu'il se retourne contre l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la réaction de Poutine. Alors, les prochains jours vont être importants. Olivier Védérin, je le rappelle, politicologue, qui a longtemps travaillé en Russie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. C'est clair que là, on assiste à un changement. Il y a eu des changements à la direction de l'armée ukrainienne. Puis, visiblement, il y a une nouvelle stratégie qu'on va continuer de suivre, évidemment.